Comme des dieux servants de l'éternel, soyez les bienvenus dans notre huitième séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité des leaders ou encore des rois. Nous allons parler sur la huitième séance, nous continuons un peu la suite sur le pouvoir, après nous allons entamer l'ascensoir qui est le deuxième symbole des rois ou encore des leaders. Et l'ascensoir n'est rien d'autre que l'image de l'influence. Là aussi nous aurons beaucoup à parler tout autour. Il y a des points qu'on n'a pas terminé sur le pouvoir. Je voudrais tout d'abord que nous puissions terminer sur le pouvoir afin que nous puissions entamer l'ascensoir qui représente l'influence des rois ou encore des leaders. Alors j'avais donné les conséquences d'une personne qui n'a pas une couronne du Seigneur. Une personne à qui on n'a pas la couronne du Seigneur qui représente les pouvoirs ou encore une personne à qui on a confié, on a légué la couronne mais il ne sait pas cultiver ça, il ne sait pas maîtriser ça, il ne sait pas développer ça, il ne sait pas conserver ça. Il y aura toujours des signes, il y aura toujours des inconvénients dans sa vie. Alors dans tout cela, on peut parler en résumé comme étant des émotions dans des situations. Donc chaque situation a des émotions. Quand on t'en prend par exemple une nouvelle qui est liée à la foi, bien à ton âme, ça donne des émotions. La plupart des gens meurent par émotions. Si par exemple quelqu'un est mort par AVC, c'est-à-dire c'est l'émotion. Un estomac, c'est l'émotion. Chris Kardec, c'est l'émotion. L'attention, c'est l'émotion. Comment dire, donc il y a plusieurs histoires là-bas. C'est-à-dire qu'on peut définir ça comme étant émotions. Donc les émotions, ce sont des histoires qui sont causées par des situations au biais des circonstances qui nous arrivent dans notre parcours du ministère. Alors si, par exemple, tu n'as pas le pouvoir du Seigneur, si tu n'as pas la couronne du Seigneur, alors tu seras facilement emporté par les émotions. Parce que quand nous sommes en train de définir les circonstances et les situations comme étant des famines, des stérilités, des crises, des maladies, célibat, le chômage, la mort, les mauvaises nouvelles, les dettes, les guerres, la pauvreté, donc toutes ces histoires ici, ça occasionne les émotions. Alors l'homme tombe facilement, donc si vous allez faire les analyses, il y a plusieurs personnes qui meurent par les émotions, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle AVC. Tout ce qu'on peut dire que non, il a piqué une crise. Tout ce qu'on peut dire que non, la personne ici, il a la gastrie. Il a la tension, il a un problème de tension. Toutes ces histoires ici, en résumé, ce sont des émotions qui sont provoquées par des situations et des circonstances. Le Seigneur savait très bien que nous aurons des épreuves pareilles. Il savait très bien pas se guérir le Dieu. C'est pourquoi sans le pouvoir, sans son pouvoir, sans sa couronne, personne ne sera en mesure de maîtriser, de contrôler toutes ces histoires ici. Alors, il ne faut jamais demander, à travers une prière, que le Seigneur puisse ôter les situations, le Seigneur puisse ôter les circonstances dans ta vie. Non, cela n'a rien à voir. Les situations seront toujours là, les épreuves seront toujours là. Ces histoires ici ne finiront jamais depuis la fondation du monde jusqu'au dernier jour. Tant que vous êtes l'aider, tant que vous vivrez, vous aurez toujours à faire face aux émotions. Vous aurez toujours à faire face aux problèmes sérieux, aux circonstances sérieuses, aux circonstances sérieuses, aux situations sérieuses. Mais, toutes ces histoires ici ne sont rien d'autre que les émotions qui peuvent te détruire. Tu peux te détruire physiquement, qui peuvent te détruire aussi émotionnellement, qui peuvent te détruire aussi spirituellement. Mais, tu as besoin du pouvoir du Seigneur. Tu as besoin d'être couronné par le Seigneur. Ne demande pas que le Seigneur ait autre histoire. Ne demande pas de la prière, puisque ça ne se fera jamais. Pendant le parcours de toute ta vie, comme étant un leader, tu auras toujours à faire des problèmes pareils, à des émotions. Ne demande pas que le Seigneur puisse enlever les émotions des problèmes. Les problèmes seront toujours là. Mais, tout ce que tu as besoin de demander, que le Seigneur puisse te donner le pouvoir. Le Seigneur puisse te donner la couronne, le pouvoir de maîtriser, afin que tu puisses dominer sur toutes ces situations. Comme le Seigneur avait dit à Kayin, que le péché coûte cher sur ta porte, mais domine-les. Donc, nous devons dominer. Le Seigneur nous a appelé à dominer. Le Seigneur nous a appelé à surmonter. Le Seigneur nous a appelé à dépasser notre foi au-delà des émotions, grâce à son pouvoir, grâce à sa couronne qu'il nous donne. Imaginez-vous, sans le pouvoir du Seigneur, imaginez-vous, sans la couronne du Seigneur, quel sera notre sort ? Quelqu'un peut dire Amen ? Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'avais dit ça au départ, que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on doit léguer. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit magiquement. D'un bon matin, tu te lèves, tu as le pouvoir, tu as une couronne, non. Tu ne verras nulle part dans l'histoire de la dynastie, dans l'histoire de la royauté, on voit une reine, ou bien on voit un roi prendre la couronne, placer sur sa tête, tellement bien de lui-même. Non, c'est quelque chose qu'on doit te léguer. C'est un héritage des ancêtres, on parle des anciens, des membres de la famille, on parle des anciens de la famille. Ce sont eux-là qui ont cette capacité-là de venir dans l'entronisation pour placer la couronne sur ta tête. Donc ils sont en train de te léguer un pouvoir. L'héritage des ancêtres, ils sont en train de léguer ça sur toi. C'est pourquoi dans la Bible, le Seigneur a dit ceci, dans Jean, c'est le but reprimé, le verset de la Bible dit « Pour tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels qui ne sont pas du sang. » Tu vois, c'est tellement clair, le pouvoir c'est quelque chose que le Seigneur donne. Il donne à qui ? Il donne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui. La première chose qu'il donne, c'est le pouvoir. La Bible dit qu'il ne donne pas l'influence. Dieu ne te donnera pas l'influence au premier lieu. Dieu ne te donnera jamais l'ascenseur au premier lieu. Dieu ne te donnera jamais les bâtons souverains au premier lieu. La première chose d'abord, à l'entronisation, on commence par une couronne. Quand on place une couronne sur la tête d'un roi en godin, c'est alors qu'on prend l'ascenseur, on place sa main. Et dernière étape, on prend l'épée, encore le bateau souverain, on place sa main droite aussi, l'ascenseur à la main gauche. Maintenant, l'épée qui est le symbole de l'autorité à la main droite. Mais tout commence par le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, La Bible dit à tous ceux qui croient à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc quand tu reçois le Seigneur, quand tu crois au Seigneur, la première chose que le Seigneur te donne, Dieu ne te donnera jamais l'influence d'abord. Dieu va te donner d'abord le pouvoir puisque dès que tu es engagé dans le Seigneur, tu as déclenché une guerre contre le camp de l'ennemi. Et sans le pouvoir là, tu seras facilement embralé par les émotions, par les circonstances et par les situations. C'est pourquoi Dieu commence d'abord à donner le pouvoir selon 1 Jean chapitre 1, verset 12. Le pouvoir qui est l'image de la couronne. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur te place une couronne sur ta tête pour t'établir roi. Et lui, il est ton roi de roi. Le Seigneur te place une couronne sur ta tête. Et cette couronne-là représente l'image de l'extension de son royaume qu'il te donne. Cette couronne-là qui est l'image du pouvoir représente, comment dirais-je, la disposition. Il est en train de disposer le royaume aussi à toi. Tu deviens héritier, co-héritier de son royaume. Il te donne aussi ton royaume, mais tu ne peux jamais être le co-héritier du royaume sans pour autant avoir une couronne sur ta tête. Et la couronne-là n'est rien d'autre que le pouvoir qu'on a défini dans 1 Jean chapitre 1, disons dans 1 Jean, plutôt pas 1 Jean, on dit l'évangile selon Jean chapitre 1, verset 12, qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir qui est l'image de quoi ? L'image de la couronne. Voilà, nous avons assez parlé sur le pouvoir. Maintenant, nous voulons entamer le deuxième point qui est l'ascensoir. Comme je disais là au début, à chaque fois, quand il va visiter un royaume à l'entonisation d'un roi ou encore d'une reine, après avoir remis, après avoir placé une couronne sur sa tête, le deuxième élément, le deuxième symbole qu'on place à sa main gauche, on lui donne l'ascensoir. Maintenant, notre temps ici, c'est un peu rare de voir l'ascensoir. Cela, ce n'est plus dans les archives historiques. Quand vous fouillez dans les archives historiques, dans les livres historiques, même dans le Google, quand vous tapez sur le roi, vous allez voir, il y a quelque chose qui est à sa main droite-gauche, plutôt à sa main gauche, qui est sous forme d'une lampe. Ce n'est pas en fait une lampe. Donc, c'est un symbole, c'est quelque chose, ce n'est pas une lampe, c'est l'ascensoir. Comme je disais, l'ascensoir, vous allez voir ça dans les églises catholiques, ils sont en train d'utiliser ça jusqu'à nos jours. Mais l'ascensoir dont je parle ici, je parle de l'ascensoir qui est spirituel, bien qui est spirituel, s'il faut mettre son singulier. Ce n'est pas l'ascensoir qui est physique, mais nous avons l'ascensoir qui est l'image de l'influencer, qui est spirituel, qui n'est pas physique. Donc, ça ne vaut pas la peine pour un leader d'utiliser les ascensoirs physiques. C'était seulement l'image de l'influence qu'on voulait donner à une reine ou bien à un roi. Donc, quand vous observez dans l'entronisation, comme je disais au début, vous allez voir où on prend l'ascensoir, on place ça sur la main gauche d'une reine ou encore des rois lors de l'entronisation. Alors, cela est aussi tellement symbolique, c'est-à-dire qu'on est en train d'annoncer, on est en train de donner aussi aux rois la capacité d'influencer. Je vous ai dit qu'au départ, quand je définissais leadership, j'avais dit que leadership, c'est la capacité de diriger, puisque leadership, d'abord, c'est un mot qui est en anglais, qui signifie leader, leading, leader, leading. « To lead » en anglais, ça signifie diriger. Donc, quand on dit leader, c'est-à-dire un dirigeant. Leadership, c'est la capacité de diriger. C'est aussi la capacité de diriger, d'influencer, de transformer, d'impacter les gens ou encore un environnement. Donc, un leader ne peut jamais avoir ce nom s'il n'influence pas. Le leadership, c'est la capacité d'influencer, d'abord. On définit ça comme étant la capacité d'influencer les gens. Quand il n'est pas à mesure d'influencer les gens, il n'est pas un leader. Partout se trouve un leader. Il doit influencer les gens par des talents que Dieu a placés dans sa vie. Et l'outil de l'influence, c'est le don. Bien, ton appel, le ministère, ton appel, le don, le charisme que Dieu a placé dans ta vie. C'est ce charisme-là qui est capable d'influencer les gens. Le leader doit influencer les gens qui ont avec le don que Dieu a placé dans sa vie. C'est ça la définition par excellence de leadership. C'est la capacité de faire quoi ? De diriger, d'influencer, de transformer les gens, de changer l'environnement ou encore d'impacter les gens. C'est ça l'île de Chimano. Comme je parle ici de l'ascensoire, l'ascensoire c'est l'image de l'influence. Tout roi a l'influence. On ne peut jamais voir un roi sans influence. Et l'influence des rois, toujours, est tellement très effectif, même à distance. L'influence, le roi peut avoir son palais dans le centre-ville. Mais même jusqu'à la frontière, il n'est jamais arrivé dans sa vie. Il a l'influence là-bas. Donc ce n'est pas obligatoire que le roi doit aller jusqu'à la frontière pour aller influencer les gens qui sont là. Non, non. Le roi peut vivre dans son palais, dans le centre-ville, dans la capitale. Mais son influence va jusqu'aux extrémités de la frontière. C'est de la même manière avec notre Dieu. Notre Dieu a son siège physique et permanent dans les cieux. Mais son influence, nous n'avons jamais vu physiquement comme ça. Et on n'a pas besoin obligatoire, mais que non. Dieu doit venir physiquement pour vivre parmi nous, pour que nous puissions sentir son influence. Même à distance, on doit sentir l'influence du Seigneur. Donc quand la Bible dit, quand vous priez, dites que votre reine vienne. C'est-à-dire que la reine de Dieu, l'influence du Seigneur est partout. Un vrai leader, il influence même à distance. Donc le leader n'a pas besoin de la distance pour influencer les gens. Les gens qui sont des vrais mentors, que vous appelez les mentors en français, en anglais on appelle ça de mentor. Mentoring. Mentoring ou bien faire les mentorats. Donc faire le mentorat, on peut faire le mentorat même à distance. Même à 8000 kilomètres, même à 12000 kilomètres. La personne même que tu ne connais même pas, tu es capable de l'influencer de l'autre. Même si toi tu ne le connais pas la personne. Mais du fait que même à distance, tu peux influencer une personne. Donc comme je disais que l'ascensoir est l'image de l'influence. Pourquoi on dit l'ascensoir est l'image de l'influence ? Parce que dans l'ascensoir, on met de l'incense à l'intérieur. Quand vous mettez l'incense à l'intérieur de l'ascensoir, maintenant on brûle ça. Quand on brûle ça, maintenant, ça donne de la fumée. Quand ça donne de la fumée, cette fumée-là dégage une forte odeur. Même si quelqu'un qui est dans une église, vous allez dans les églises catholiques, puisqu'on avait fréquenté les églises catholiques, il ne sait pas que quelqu'un qui est dans la toilette et que le prêtre a brûlé l'incense dans l'ascensoir, il y a la fumée qui se répand partout. Vous allez sentir l'odeur même à la toilette là-bas. Donc l'odeur se répand. De la même manière, l'odeur de l'ascense se répand. Dans toute la salle, c'est de la même manière que l'influence d'un vrai leader doit avoir son influence qui doit se répandre partout. Il n'a pas besoin obligatoirement de sa présence physique pour se placer dans un environnement pour l'influencer. Même à distance, il peut l'influencer. Vraiment, nous aurons beaucoup à parler sur l'influence. On va parler sur plusieurs choses. Je pense que je peux arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer encore avec l'influence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur vous bénisse.